salut à tous salut à tous et bienvenue dans la suite de l'aventure d'un humain en spécial vanilla je nous ai amené juste devant la boutique de fleurs parce que l'on doit y récupérer je sais plus qu'on a récupéré qu'est ce qu'on doit où là petit saut de caméra on doit récupérer herbe aromatique alors ça doit être elle voilà ok donc on a récupéré nos herbes et maintenant on va filer rendre la quête voilà de frère christophe et on va prendre nos sorts de paladin heureusement qu'on n'est pas très loin nous revoilà du coup on a une petite déconnexion du serveur mais c'est pas grave du coup j'en ai profité je nous ai emmené devant christophe avez vous trouvé le livre c'est bien celui-là merci aux puisses la lumière rayonner sur votre corps comme sur votre esprit il n'y a pas de quoi nous a donné des bottes en tissu très utile voilà j'avais oublié de faire ça alors ça je sais plus pourquoi c'est oui c'est gnomeragan c'est vrai alors entraînez moi bénédiction de salut on l'a pas celle là alors c'est quoi place une bénédiction sur un membre du groupe qui diminue de 30% le niveau de menace généré pendant cinq minutes ok éclair lumineux rang 1 bon ah non rang 2 pardon ok le saut de kété et l'aura de vindict alors bénédiction de salut et ben on va la mettre là voilà ensuite éclair lumineux rang 2 voilà et le dernier ah oui saut de piété il est là rang 4 ok on a fait le tour on a fait le tour bon et ben voilà de toute façon hop on peut se téléporter on n'a plus rien d'autre à faire dans le coin on reviendra pour pour la prison ok nous voilà à sombre comté on a toujours le ah bah non ça y est c'est bon c'est parti on avait le petit bug d'interface on peut rendre notre quête à gruale alors c'est quoi le kebab avez vous été capable de récupérer les distek de loup et pour les herbes de félicia beau travail apprécier la délicatesse du fameux kebab de loup assaisonnée pour l'alliance et ben c'est super en plus on a eu voilà hop la recette et ben c'est génial on n'aura plus qu'à farmer les les steaks de loup très bien alors quoi d'autre dans le coin dans le coin c'est tout hein dans le coin c'est tout et un orc démoniste sympa hop allez ce qui s'appelle se faire se faire farmer alors vite on s'en va avant qu'il nous tue il y a quoi d'autre par là alors je le surveille mais je sais pas par où il est parti bon en tout cas très bien il a qu'à semer son son malheur et sa haine à sombre compter nous on s'en va de ce que j'ai compris il faut qu'on aille récupérer un truc à la ferme de Sven et la ferme de Sven elle est par là donc on va y aller on va en profiter on ira taper de la goule et les démons squelettes et les squelettes infernales aussi les wargs enfin il y a pas mal de trucs du coup à faire il y a plein de choses à faire et je pense qu'à partir du moment où on va se retrouver un petit peu bloqué et bah c'est là où on ira à la prison pour gagner de l'xp et des objets alors des objets il n'y a rien de moins sûr mais de l'xp normalement ça devrait le faire le verger pourrissant je sais pas si c'est là je ne pense pas il y a des worgen ici ah ça doit être ça la ferme des jorgen des jorgen 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 bref oui c'est ça pour la nuit d'Ephia allez alors si c'est des humains ils vont essayer de s'enfuir encore les bougres on va sortir le saut de justice je pense est-ce qu'on est au bon endroit il y en a un là-bas on va la tirer de loin hop allez viens là c'est pas au bon endroit en fait si monticule de poussière il y a un truc à récupérer là-bas et bah oui c'est ça enfuis-toi très bien pendant que je me prends un jeune ravageur c'est cool on a bien fait d'acheter de la flotte alors ah bah ils donnent des steaks de loups eux aussi super on va pouvoir augmenter la cuisine oula 26 élites d'accord ça rigole pas alors comment on va faire pour passer est-ce que je peux récupérer bon en tout cas il a pas appelé son copain ça c'est cool on va garder ça pour l'assommer non hop voilà allez allez tape le tape le tape le tape 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 voilà poison un monticule de déchets activement empilé se trouve là comme si quelqu'un avait eu besoin de cacher quelque chose sans avoir eu beaucoup de temps pour le faire en creusant vous trouvez un petit livre plein de terre il ne porte pas de titre mais il contient des informations que Sven aimerait connaître et bah allez en avant il faut qu'on trouve des pattes d'araignée alors la terreur des dernières semaines est plus que je ne peux en supporter mais je pense qu'en écrivant ce que j'ai vu je pourrais trouver quelques réconforts c'est le seul que je puisse espérer en ces temps obscurs tout a commencé avec la découverte de cette maudite faux du destin de Roland avant la faux il n'y avait rien de plus terrible ici que dans la vallée de comté du nord mais depuis que j'ai trouvé la hampe de la faux dans un tas de déchets de la mine et que malédiction sur moi je l'en ai extirpé le destin de Roland est devenu un lieu de mort impie alors on est à la page 2 prenez garde lorsque vous attaquez ces araignées j'y ai perdu quelques-uns de mes hommes et croyez moi ce n'est pas beau à voir un homme pendu dans leur toile la tête en bas et commençant à se dissoudre sous l'effet du venin je n'aimerais pas voir l'une de ces bestioles vous choisir pour dîner vous êtes de retour et en vie il semblerait bien sûr les veilleurs vous sont reconnaissants pour votre travail et je vous ai promis une récompense tenez allez dans l'honneur super c'est mieux ou c'est moins bien 107, 4 forces, 1 agilité c'est moins bien tant pis bon nous on va continuer notre lecture on a été à la page 2 après l'exhumation de la faux ils ont surgi de partout sortant de trous à nos pieds tombant d'escarpement au dessus de nos têtes la moitié de nos hommes sont tombés dans ces premières minutes de panique les autres ont essayé de fuir moi aussi tout en courant j'ai vu nombre de nos frères se faire déchiqueter et j'ai entendu bien des cris sombrer dans le silence après un ok j'ignore comment j'ai survécu cette nuit là j'ai toujours été prudent toujours rapide à fuir les plaies et les boss on me traite de froussard depuis toujours c'est peut-être ce fort instinct de conservation qui m'a sauvé ou peut-être est-ce la hampe que j'ai arraché au décombre ce ne peut être la faux elle même je l'ai près je l'ai perdu dans ma course éperdu mais si c'est moi qui ai ramené les worgen dans le bois de la pénombre peut-être m'ont-ils fait la grâce de me laisser survivre qu'il soit maudit après avoir fui le destin de Roland je me suis caché dans une grange appartenant à un homme du nom de Sven j'ai passé quelques jours dans la grange et une telle horreur me possédait que je n'ai jamais signalé ma présence à Sven ni à sa famille mais de ce que j'ai vu depuis ma cachette j'ai compris que ces fermiers étaient d'honnêtes gens si j'étais sorti de mon recoin je crois qu'il m'aurait offert l'hospitalité mais je ne suis pas d'un naturel confiant surtout depuis ce choc dans la mine alors je suis resté caché le reste du livre est vierge ok bon on a trouvé un bouquin bizarre ok bon tout ça c'est à rendre au camp de Sven on va passer par le cimetière voir si on trouve des voilà des démons squelettes des squelettes infernale bon ben voilà démons squelettes il y en a un là ils sont tous là très bien allez on va se les faire hop allez en avant on a 15 à tuer ça fait un petit paquet j'ai l'impression que c'est un peu le même principe que pour les défias quand même parce que c'est à coup de 30 bonhommes qu'on les qu'on les tape pour chaque quête 30 bonhommes ça fait long alors on a déjà plus de mana et j'avais pas vu mais on a passé les mille points de fil ça y est on a officiellement un cas pv c'est magnifique notre premier cas c'est pire de tombes là bas bon on verra bien nos squelettes d'abord et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de démons je trouve si j'active pas le saut de piété ça va pas aller allez on continue il faut que ça avance cette affaire alors squelettes infernales il y en a partout démons squelettes là bas on a bien fait d'acheter le nectar ça va descendre vite je pense aller 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 je devrais peut-être rebalancer un saut du croisé au début mais bon j'ai l'impression que juste avec le saut de piété ça fait déjà pas mal de dégâts donc je me donne pas cette peine ça y est il n'y a plus de démons squelettes c'est fini oula niveau on sait pas ok bon on va retourner un petit peu par là bas il faut qu'on trouve 10 démons squelettes là bas il y en a hop allez t'es le premier t'as le droit à ton saut du croisé toi allez on va les taper hein tant pis bon squelettes infernales ça va être réglé maintenant c'est les démons squelettes qu'il nous faut et on a plus de vie il n'y en a plus de mana allez hop squelettes squelettes il y a un démon un démon pour 10 squelettes au final bon si vraiment c'est trop long on les fera au retour ou à notre prochain passage bon bah voilà allez hop 3 d'un coup ça rigole plus ça rigole plus hein allez 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 alors déjà plus de mana on a pas de potion si on a une potion on va utiliser celle là plutôt voilà ok c'est pas trop mal joué ah bah y'avait des démons là bas mais ils sont déjà tous morts bon c'est pas bien grave au prochain passage allez ça va bien repop entre le moment où on va aller rendre les quêtes et le moment où on ira faire les crocs de goule quoique on aura peut-être des quêtes à faire dans le coin ou alors c'est la suite des veilleurs il y a deux types de morts vivants à taper à chaque fois et ça correspond bien ah mais y'a des araignées aussi ici à tuer pour le kebab ah non c'est pas le kebab c'est le gâteau au crabe allez des quêtes bonjour chassez-vous toujours les loups non c'est bon bien vous avez dispersé cette meute et sans ces loups sur notre chemin nous allons pouvoir concentrer nos forces contre morbant la gangrène tenez prenez quelques-uns de ces sacs de poudre noire ils en fabriquent en ville et beaucoup d'entre eux ont été donnés à Sven pour l'aider dans sa tâche faites un bon voyage honneur au roi qu'avez-vous découvert s'il vous plaît laissez-moi regarder Sven parcourt les pages du livre puis le referme violemment cette obscure silhouette que j'ai vue fut témoin de la mort de ma famille j'aimerais poser certaines questions à cet homme si seulement je savais qui il est je dois savoir qui était ce rôdeur que j'ai vu dans les ombres la nuit où ma famille a été tuée je vous en prie vous avez montré que vous êtes plein de ressources trouver cet individu je dois apprendre les secrets qu'il détient je n'ai aucun autre indice que vous connaissiez déjà mais tenez prenez le livre que vous avez trouvé à la ferme peut-être quelqu'un pourra-t-il faire un lien entre ce livre et son propriétaire ok il faut qu'on aille montrer ça aux habitants de sombre comté bon allez on va taper l'araignée on va retourner voir nos squelettes il nous en manque 6 ce serait pas mal qu'on arrive à les faire oh mais il y en a partout des araignées parfait allez forcément ils vont pas nous en donner beaucoup mais pas de fondante c'est pas le genre de truc que je vais aller farmer ça par contre quoique si elles sont sur la route à la limite tant qu'à faire on tue tout le monde et puis on comptera les points à la fin sauf que pour l'instant c'est mal engagé alors est-ce qu'on va battre la quête du goulage des carmines et bien ça m'a ça m'a l'air bien parti allez 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 tap 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 oh là 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 j'espère qu'on aura plus de chance avec les démons squelettes alors squelette infernal démon squelette il y en a un là bas on arrive à passer bon bah voilà allez hop on va se le faire ce sera fait alors il y en a un juste là aussi super 3 même allez magnifique tout ça si de l'autre côté il pouvait y en avoir autant ce serait parfait ah il y en a un là bas aussi 2 bon on devrait y arriver avant la fin de l'épisode espérons ça nous intéresse pas mais c'est pas grave grave allez on va filer là haut il y en a un là et et c'est tout il me semblait que j'en avais vu 2 ah l'autre il est juste en face ok allez aucun respect on se met sur la tombe bon il nous en manque pas beaucoup hop hop là bas il y en a un 1 la troisième ce serait pas mal là bas je l'ai vu on va se soigner ça me paraît être une bonne idée ça me paraît être une bonne idée et on essaiera de récupérer les crocs de ghoul en passant allez hop en fait ils sont tous là démons démons wow 240 et ben alors on va passer par où on va longer on va longer le cimetière et du coup ben on va refaire une boucle là on repassera là haut pour pour tuer les araignées et en descendant on essaiera d'aller taper les les worgen allez je sais plus combien il nous en manque alors 6 maintenant hop voilà alors un pourri et un dévoreur on va pas aller prendre les deux en même temps ah bah si les deux en même temps bon tant pis allez allez on a gagné un niveau ça devrait passer un petit peu plus facilement bah quand on reprend un niveau ça se sent hein à vanilla allez 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 tape 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 voilà ah bah il en manque plus beaucoup allez ouais mais j'ai plus de mana j'ai plus de vie hop allez on est pas très loin mais on va quand même essayer d'en récupérer un petit peu plus au passage allez viens par là hop on les prend par deux c'est cool hein ça rigole plus par contre ils font mal mais on les prend par deux quand même et bah voilà il nous manque deux crocs plus de mana ce serait bien si on arrivait à récupérer les deux avant d'aller voir Aberchrome B Aberchrome B bon c'est un drôle de nom alors alors permet de lancer une quête bien que la couverture bien que la couverture de ce livre soit éraflée et couverte de boue on arrive à lire le titre l'histoire de Stormwind sur la tranche en l'ouvrant on voit clairement tamponner sur la première page le seau de la bibliothèque de Stormwind on dirait que quelqu'un a emprunté ce livre et ne l'a jamais rendu d'accord et bah on le ramènera à la bibliothèque alors les verts ils tapent fort ils sont où ils sont où ah là 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 on a plus de mana on va devoir craquer l'imposition c'est ça allez attaque allez 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 on a pas une potion potion de soin on a plus de potion de soin ok bon on s'en sort vraiment ricrac mais on a nos dix crocs de goule et je me prends la barrière on va rendre la quête et on va se quitter bah on va voir on va voir on va voir il faut que je passe la mèche de cheveux fantômes autour de ma porte et de mes fenêtres pour tenir à distance les esprits maléfiques vous l'avez trouvé merveilleux ce sera parfait voilà noblio prenez ceci en paiement de votre travail il y a haplot qui nous a donné une ok il nous a donné un bœuf d'endurance d'accord le suc de zombie j'ai besoin d'une bouteille d'une liqueur pas ordinaire du suc de zombie smith l'aubergiste de la taverne du corbeau écarlate à sombre comté doit pouvoir en fournir et dépêchez-vous les nuits commencent à fraîchir j'ai besoin de ce breuvage pour réchauffer le sang dans mes veines ok bon et ben nous on se retrouvera à sombre comté voilà on se retrouvera à sombre comté pour la suite de l'aventure et en passant j'essaierai de récupérer un petit peu les pattes d'araignée là mais on aura la suite du coup dans le prochain épisode salut un plaisir de vous rencontrer